Bonjour à tous les amis, c'est Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassa. Je suis fatigué, mais comme je suis un homme de parole, toujours fidèle à mes promesses, je suis là, à notre rendez-vous. Je sais que vous attendez, je ne peux malheureusement pas, ainsi que l'équipe, vous fausser compagnie. Merci infiniment pour l'amour, pour la présence, la participation. Merci pour la fidélité à notre rendez-vous, ça fait réellement plaisir et ça nous encourage, pas seulement moi, ainsi que l'équipe, à bosser dur pour vous apporter le meilleur possible. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour les messages, je continue de recevoir beaucoup de messages. Je vous promets que je reprendrai et ayez un peu de patience. Comprenez, on reçoit beaucoup de messages chaque jour, mais on essaie de reprendre quand même. On a pris assez de temps pour essayer de purger beaucoup de messages récemment. Donc si vous avez écrit, ne vous en faites pas, soyez patient et on vous reprendra. Mais si vous remarquez qu'on ne vous a pas répondu, écrivez encore, et qui sait, peut-être que votre message passera au-dessus. Vous voyez un peu le système. Voilà, alors comment ça va, comment ça s'est passé chez vous ? Moi j'ai eu une superbe journée, une journée très active. J'ai eu beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à remplir. Il faut avancer, il faut progresser dans la vie. Voilà, on rencontre beaucoup de gens très intéressants chaque jour. Quand on s'offre cette opportunité, il faut toujours en tirer profit. C'est nécessaire. Dans la vie, il faut avoir un esprit batailleur. Un esprit de combat. Un esprit de lutte. C'est très nécessaire. Beaucoup de gens, malheureusement, aujourd'hui, sont partisans de la non-activité. Beaucoup de gens aiment ça, vous savez. Vous savez qu'il y a des gens qui, si on disait, écoutez, on vous fera un salaire à la fin du mois. Vous, asseyez-vous et regardez la télévision. Des vidéos sur YouTube, mangez du chocolat, des camemberts, mangez tout ce que vous voulez, des épinards. À la fin du mois, il y aura de l'argent. Il y a des gens qui voudront activement faire partie de cette liste de personnes. Ah oui, il y a des gens qui sont tellement paresseux en esprit, mentalement, même en imagination. Qui sont prêts à rester à la maison, à ne rien foutre. Du moment que, voilà, de quoi subvenir à mes besoins à la fin du mois, ça va. Vous savez, dans la vie, il faut avoir des objectifs personnels. Une vision personnelle. C'est nécessaire. L'humain ne devrait pas seulement vivre pour avoir un salaire. Genre, je suis à la maison, bon, puisque je peux avoir de quoi manger, je peux avoir de quoi me vêtir. Et je n'ai aucune ambition, aucun projet de vie, aucune vision, zéro, rien. Donc, on n'existe rien que pour consommer. Et puis, voilà, quoi. Quelle perte. Quelle perte. Et contrairement à ces personnes-là, il y a une autre catégorie de personnes, intéressant aussi. Cette catégorie de personnes aime la réussite, la positivité, l'argent, le glamour, mais son travail est pour ça. C'est des gens qui veulent toujours faire des raccourcis pour toutes choses dans la vie. Tout ce qu'ils veulent obtenir dans la vie, ils veulent obtenir par raccourci. Quand elles veulent un homme bien dans la vie, un monsieur fort, intelligent, batailleur, courageux, financièrement stable, mais ne sont pas prêts à consentir les sacrifices nécessaires pour faire du monsieur avec qui ils sont là, ou le monsieur qui vient autour d'elles. Un monsieur fort, un monsieur intelligent. Elles ne sont pas prêtes à investir. Non. Elles veulent quelqu'un de déjà établi, avec une grosse voiture, une entreprise, si pas des entreprises, avec un gros compte bancaire. Elles ne sont pas prêtes à payer le prix. Elles ne sont pas prêtes à contribuer. Non, ça, c'est pas... Et très souvent, elles vous diront, Ah non, vous savez, les hommes, tu peux t'investir comme tu veux. Quand il aura de l'argent, il va te quitter. Ça, c'est l'excuse le plus bidon que j'ai jamais entendu. Pour ne pas s'investir. Si vous entendez les femmes, il faut fuir loin. Ah, les hommes, quand tu investis, ils partent. Qui vous a dit ça ? Autant, il y a des hommes qui peuvent partir, évidemment. Il y a des hommes qui restent. Beaucoup, la majorité d'ailleurs, restent. Il y a des gens qui veulent beaucoup de choses dans la vie, comme je disais. Veulent devenir réussis sans avoir purgé la peine nécessaire d'effort. Veulent récolter des maïs sans les avoir sémés. Veulent porter des couronnes sans livrer des batailles. C'est impossible. Dans la vie, il faut être prêt à payer le prix. Peu importe ce que vous cherchez. Il faut être prêt à passer des nuits blanches pour y aboutir. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre façon. L'autre façon, c'est peut-être la chance. Et la chance, c'est un peu comme jouer au loto. Et jouer au loto, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a de ces personnes qui jouent au loto pendant 30 ans, 35 ans. Ils n'ont jamais gagné. Ils attendent la chance. Il y a de ces gens qui ont joué une seule fois. Et leur vie a changé. Beaucoup de gens ne sont pas prêts à payer le prix. Passer la nuit blanche à étudier, à lire, à apprendre. Des nouvelles stratégies, de nouvelles techniques, de nouvelles tactiques. Des nouveaux attributs, de nouvelles connaissances. Les gens ne sont pas prêts à faire ça. Les gens n'aiment pas leur boulot. Mais ne sont pas prêts à consentir les sacrifices pour avoir mieux. Pour avoir une situation meilleure. Pour avoir des meilleures opportunités. Les gens n'aiment pas où ils vivent. Mais ne sont pas prêts à économiser pour changer de milieu. On n'arrive pas à son objectif sans payer les prix. Sans marcher. Sans consumer quelque chose. Vous savez, vous et ce que vous cherchez dans la vie. C'est un peu comme l'Afrique et l'Amérique. Cette distance. Il n'y a pas de raccourci. Il faut passer à travers l'océan. Il faut soit voler, par avion ou naviguer. Il n'y a pas de raccourci. Les choses qu'on obtient à travers des raccourcis partent aussi très vite. Comme par raccourci. Regardez même ceux qui gagnent le temps. Ceux qui gagnent le temps. 95% de ceux qui gagnent le temps. Après 3 ans sont pauvres. Après avoir gagné. Peu importe ce qu'ils gagnent. 3 millions, 4 millions. Mais 10 millions. 3 ans après. Par terre. Par cocaïne. Par terre. Par, je ne sais pas. Manque de préparation. Vous savez comment ils tombent ? Parce qu'ils vont dépenser de l'argent dans des bêtises. Dans des bars. Dans des boîtes. Acheter des choses sans importance. Des habits chers. Des voitures dont ils n'ont pas besoin. Mais une personne qui travaille dur. Qui passe à travers le processus d'asservissement. Le processus de construction. De sa richesse. Ou de ses moyens. Ne va pas dépenser son argent dans des bêtises. Parce qu'il sait. Il connaît la valeur. Je me souviens à longtemps. On avait une télévision noire et blanc. Et à chaque fois qu'on regardait un film sur X-Or. Je ne sais pas si vous connaissez. X-Or. Le shérif de l'espace. À chaque fois que ça bougeait. L'image bougeait. Comme ça. On allait à la télévision. Et on frappait. Pour stopper l'image. Et ça marchait. Et je me souviens. Un jour. Papa avait acheté une nouvelle télévision. Il avait déjà acheté une nouvelle télévision. La télévision noire et blanc. Était dans notre chambre. Chambre des garçons. Mais en passant. Il nous a vu faire ça. Pendant que l'image bougeait. On est parti. On a frappé. Poum. À la télévision. Il a crié. Il s'est fâché. Comme pas possible. Il s'est fâché. En fait, je n'avais pas compris au départ. Mais il a dit. Quand tu achèteras une télévision. Tu comprendras ce que ça fait. Bien qu'il avait une nouvelle télévision. Plus grande. Plus importante. Plus appropriée. Mise à jour. Mais il a eu le mal de voir quelqu'un abuser du fruit de son travail. C'est exactement ça. Quand on passe à travers le processus. Le processus de travail. De changement. D'amélioration. On ne gagne pas seulement en argent ou en opportunité. On gagne en connaissance et en expérience. L'objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent seulement. L'objectif, c'est de passer à travers cette routine. Et d'apprendre. De devenir aguerri. A travers cette tunnel de sombreté. De misère. Comme ça, peu importe la position dans laquelle on pourrait se retrouver. On saura comment s'en sortir. Une fois de plus. Écoutez. Une personne qui a déjà eu de l'argent. Elle l'a perdue. A dix fois plus de chances d'avoir autant d'argent. Que celui qui n'en a jamais eu dans le passé. Parce qu'il comprend ce qu'il faut. Il comprend ce que ça requiert. Il comprend les sacrifices à consentir pour y arriver. Peu importe ce que c'est. Vous ne pouvez pas prier à Dieu. Demandant à ce que vous avez un mariage stable. Si vous n'êtes pas prêt à consentir les sacrifices. D'être une personne polie. Gentille. Courtoise. Une personne qui apporte un plus dans son foyer. Et tu ne veux pas dire Dieu dérange mon mariage. Non. Il faut consentir le sacrifice. Il faut écouter l'autre. C'est quoi son problème ? Qu'est-ce qui le dérange ou la dérange ? Qu'est-ce qui dérange l'autre ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? Il faut arrêter d'être insolent. Ou insolente. Arrêter de se prendre pour le centre du monde. Beaucoup de personnes veulent gagner. Mais ne veulent pas travailler pour y arriver. Beaucoup de personnes veulent la gloire, l'honneur. Voilà pourquoi il y a Instagram. Pourquoi vous pensez qu'il y a tellement des miss et des mannequins sur Instagram ? Parce que les gens veulent la gloire sans le travail. Les gens ne sont pas prêts à consentir les sacrifices nécessaires pour y arriver. Si on vous dit quitter votre milieu, vous savez que vous êtes malheureux ou malheureuse. Quitter votre milieu, donnez-vous le temps nécessaire d'une année à étudier, assidûment pour y arriver et changer de situation. Vous trouverez toutes sortes d'excuses pour ne pas y aller, pour ne pas le faire, pour ne pas appliquer ce changement. Ah, je suis trop vieille pour recommencer. Ah, je suis trop fatiguée pour rentrer à l'école. Ah, ça ne va pas marcher. Qui vous a dit ça ? Ma mère est rentrée à l'université à 54 ans. Parce qu'elle savait ce qu'elle voulait. Elle avait compris qu'elle ne peut pas faire usage des shortcats, des raccourcis dans la vie. Quand on veut quelque chose, l'âge n'a jamais été l'objet qui vous en empêche. Rien au monde ne peut vous empêcher d'arriver à votre destination, si vous le désirez véritablement. Le problème, c'est que les gens sont paresseux, veulent tout avoir facilement. Beaucoup de gens rêvent de rester à la maison, on n'est rien foutre. Mais avoir de l'argent, pas seulement un peu d'argent, avoir beaucoup d'argent à dépenser. C'est bien d'arriver à ce point-là. Mais au moins, il faut avoir une passion. Il faut au moins avoir une vision. Ils puissent vous offrir cette vie-là que vous désirez. Voilà pourquoi beaucoup de gens épousent même des gens qu'ils n'aiment pas. Ce n'est pas parce que, voilà, c'est parce qu'ils veulent rester à la maison, on n'est rien foutre. Mais à gagner la vie comme elle les désire. Les hommes le font aussi. Malheureusement. On ne porte pas des couronnes sans livrer des batailles. Il faut être prêt à se salir le main. Il faut être prêt à y aller. La seule façon de devenir médecin, vous le savez, il faut étudier. Il faut bosser très dur pour y arriver. Il n'y a pas de raccourci. Prendrez-vous un avion où on vous dit que le pilote a pris de raccourci, il n'a pas fini le programme. En fait, on l'a poussé très rapidement parce qu'il était super intelligent. Je ne pense pas. Vous douterez, n'est-ce pas ? Donnerez-vous votre enfant à un médecin dont vous n'êtes pas sûr du parcours. On vous dit, voilà, il était tellement intelligent, on l'a fait passer rapidement. Non. Vous préférez une personne qui a tout fait. Il y a des choses dont la vie, on ne prend pas de raccourci. Et le courage. Recommencez à zéro. Apprenez votre histoire à zéro s'il le faut. Passez le temps nécessaire. Payez des gens s'il le faut pour apprendre ce qu'il y a à apprendre, pour vous séparer du peu le temps. Sacrifiez-vous. Donnez ce qu'il y a à donner. Passez des nuits blanches. Lisez. Laissez tomber le téléphone. La distraction. Youtube et des choses qui n'ont qu'une importance. TikTok. Une application qui a abruti la communauté. Prenez le temps d'investir en vous-même. Et quand vous investissez en vous-même, vous n'avez pas le temps de regarder les autres et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Vous n'avez pas le temps de critiquer les gens. Eh, ça, ça, tout ça. Sa vie, comment est-ce qu'ils disent ça ? Tu n'as pas le temps parce que tu es trop occupé à investir dans ta propre vie, à améliorer ta propre situation, à consentir et à voir, à perfectionner ta propre vision de la vie. La vie est très courte, les amis. Vous pouvez sauter des spectateurs dans le banc de touche, en critiquant les joueurs. Ah, regarde comment ils ne courent pas bien. Voilà, ils ne font pas ça bien. Mais toi, tu n'as même pas joué le match. Ou tu peux dire, bon, laissez-moi entrer aussi. Je ne suis peut-être pas super, mais je vais tenter ma chance. C'est la seule façon d'y aller. J'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. Je vous encourage dans la positivité. Laissez tomber les bêtises, les choses sans importance sur Internet, les clashes, les buzz. Ça vous apporte quoi ? Il n'y a même pas argent dans buzz et clash. Il faut chercher quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant, quelque part. Mais il faut payer le prix. Il faut payer à consentir le sacrifice pour y arriver et éviter les raccourcis dans la vie. Peu importe le domaine, que ce soit dans une église, un salon de coiffure, une meniserie, dans votre foyer, vos études. Peu importe ce que c'est, éviter les raccourcis, si c'est possible. Embrassez le processus de grandeur dans toute sa nature. Comme ça, vous deviendrez une personne aguerrie dans votre travail. Je vous souhaite une excellente soirée. A très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.